Comme chaque année, nous organisons des événements pour pouvoir soutenir des familles défavorisées. Et donc nous avons pour habitude de faire une petite croisière pour les enfants. Et là nous avons combiné cette petite journée pour pouvoir fêter dignement Noël, puisqu'il y a des enfants issus de familles défavorisées qui depuis la crise sanitaire n'ont pas ce qu'il faut, que ce soit le repas de Noël ou des cadeaux. Donc nous avons organisé cette petite journée qui a eu lieu aujourd'hui ce mercredi 20 décembre, pour pouvoir mettre un petit peu de baume au cœur pour ces enfants qui n'ont pas forcément de cadeaux pour Noël. Alors le Père Noël a accepté votre invitation. Père Noël, est-ce que les enfants ont été sages ? A mon avis, ils ont été très sages, très sages. A mon avis, ils ont très bien profité de leurs journées de loisirs qui lui ont été offertes. Et ici, le mouvement, une organisation des entrepreneurs m'a mandaté pour leur remettre des petits cadeaux pour culturer cette journée pour Noël. Alors il y a eu de nombreux enfants qui sont venus aujourd'hui, comme on peut le voir sur les images qui passent actuellement, récupérer un cadeau. Est-ce qu'ils sont satisfaits ? Oui, très joyeux. D'ailleurs, il y en avait qui étaient très empressés d'ouvrir les cadeaux. On a dû leur dire d'attendre un petit peu, puisque ce n'est pas vraiment le jour de Noël. Mais ils sont très contents, très contentes de la journée qu'ils ont passé en mer. Ils ont pu nager avec les poissons, les tortues. Et on voit vraiment qu'ils sont joyeux. Et c'est ce qui nous fait plaisir aujourd'hui. Mélis, alors tu as reçu aujourd'hui, tu as vu le Père Noël, raconte-nous. Oui. Et alors, qu'est-ce qui t'a remis ? Rien. Rien du tout. Je vois que là, dans tes mains, tu as reçu un cadeau. J'étais timide. Est-ce que tu as été sage cette année ? Parce que je vois que tu as reçu un cadeau avec ton nom. Oui. C'était super bien. J'ai bien aimé. On a vu plein d'animaux marins, comme des tortues, des raies, des requins citrons. On a vu des iguanes, plein de trucs, plein d'animaux. Teg, avant tout, c'était une association qui regroupe des 400 chefs d'entreprise. Et là, cette semaine-ci, nous avons marqué le coup en faisant notre 507e chef d'entreprise qui est rentré. Alors, avant tout, nous sommes des chefs d'entreprise, mais nous sommes aussi des pères et des mères de famille. Donc, c'est pour ça que nous avons voulu marquer le coup au niveau de Noël. En offrant ces cadeaux. A cette occasion, je voudrais remercier nos membres qui ont joué le jeu. Donc, les remercier parce qu'on a pu rassembler une centaine de cadeaux. Ainsi que nos membres fondateurs aussi qui ont joué le jeu. Donc, notre plaisir, c'est de voir que des enfants sont partis avec le sourire, avec des cadeaux. Voilà. Vous regardez ETV.